Allez on est là pour présenter le grade créateur de monde sur pvp warcraft les amis c'est le dernier grade que vous allez pouvoir farm to win comme l'indique sur notre serveur le pvp shit tout simplement vous allez pouvoir rank up ce grade c'est le dernier il coûte 40 billions donc va falloir être riche et va falloir être patient mais c'est possible c'est possible si vous êtes des gros geeks sur le serveur si vous voilà si vous avez des bonnes connaissances ou en spawner etc ou en vente avec le pshop vous allez pouvoir vite rank up ce créateur de monde donc le créateur de monde c'est un grade où vous allez avoir le world edit c'est le premier serveur fr je pense à avoir cette commande donc les joueurs vont avoir world edit on est assez fou pour faire ça on n'est pas prêt de s'arrêter vous allez également avoir le slash private test donc ça vous avez l'habitude avec les hommes le kit créateur c'est du p25 avec une t15 et avec la hache de main de créateur que je vais vous présenter et vous allez avoir 23 ventes possibles dans le pshop donc vous allez pouvoir faire des belles affaires mais le plus important c'est de vous expliquer comment fonctionne le world edit en tant que créateur de monde sur le serveur pvp sheet tout d'abord je vous conseille c'est d'appuyer sur f3h f3h va vous permettre de voir le numéro l'idée si vous préférez des blocs donc admettons le bois c'est 5 l'obsidienne c'est 49 l'émorote c'est 133 l'écoff c'est 54 voilà ça marche que pour les blocs évidemment le world edit donc voilà donc ça f3h pour avoir l'idée des blocs c'est ce qui va vous permettre de céter les murs les toits les sols ce que vous voulez avec le bloc que vous souhaitez ensuite pour commencer à créer un mur avec world edit c'est très simple dans le kit vous allez avoir une main du créateur donc c'est une hache que seulement les créateurs peuvent utiliser vous êtes les seuls et unique à avoir cette permission donc c'est très simple vous la prenez dans votre main et vous c'était un point admettons clic gauche ici donc là ici admettons j'ai cette une position 1 et je veux que mon mur se termine là ici donc j'ai cette une deuxième position il faut savoir que un bloc c'est 4500 dollars donc et chaque bloc posé vous allez dépenser de l'argent évidemment sinon ça serait trop simple et ensuite vous faites slash 7 qu'est ce que vous voulez c'était quel bloc et là vous allez marquer l'idée admettons l'idée de l'émeraude c'est 133 et voilà ça va se transformer en émeraude et vous pouvez faire ça à l'infini genre là je vais monter comme ça avec des coffres hop je clique sur un coffre je clique ici je recette de l'émeraude ça va me faire un mur voilà c'est c'est comme ça tac tac voilà j'ai pas assez de blocs pour faire ça parce qu'évidemment ça supprime les blocs de votre inventaire également donc vous n'avez pas les blocs illimités il faut les blocs nécessaires et l'argent nécessaire pour pouvoir utiliser world edit donc il va falloir beaucoup de stacks d'émeraude etc si vous voulez faire des bases pas piam mais des bases qui résistent très bien aux explosions de creepers ou de tnt et c'est 4500 par bloc posé voilà donc c'est très simple à utiliser c'est slash 7 et l'idée du bloc donc à mettons 49 pour le 6 7 pour la bedrock 133 pour l'émeraude et il faut les avoir dans son inventaire voilà donc n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire bye bye les amis